Qu'est-ce que ça mange dans l'espèce fournique? Qu'est-ce que ça recherche? Des broux. Donc oui, il y a du broux. Est-ce qu'il y a du broux meilleur que d'autres? Ben alors, je vais dire ça autrement, est-ce qu'il y a du broux plus recherché que d'autres par la faune? Hein? Les rambles à épis? Donc c'est recherché, c'est excellent. Ensuite? Boulot jaune, c'est brouté passablement, surtout les jeunes pousses. Oui, dans la région ici, on n'en a pas. Mais effectivement, les fans de Haid, c'est recherché par quoi? Les autres. Ok, y a-tu d'autres espèces qui recherchent ça? Il faudrait que l'orignal du chevreuil en mange, je crois. Le chevreuil va en manger. L'orignal, je ne sais pas. Mon expérience ne m'a pas amené là. Donc ici, si... Il va être consommé, mais ce n'est peut-être pas l'espèce idéale, mais il va être consommé. Donc, si on regarde, on fait un petit tour d'horizon rapidement. Quelles sont les espèces que vous voyez qui sont des espèces de broux? Les rabais-épis. Les rabais-épis, il y en a. Ensuite? On pourrait s'amuser à aller marcher dans la courbe, mais le but, ce n'est pas d'en faire dans un inventaire, c'est de s'ouvrir un peu à cette notion-là. Le framboisier, c'est brouté par l'orignal. Framboisier va être brouté? Oui. Alexandre, tu es poigné dans un arbuste, là. Tu es pris dedans. Le saoul. Le saoul est recherché. Le noisotier, je m'envoie. Ben oui, certainement. La petite merise, la petite merise noire. La merise noire, le cerisier de Pennsylvania, on dirait qu'il est moins recherché. Oui. Donc ça, vous voyez, il y a quand même certaines qualités. On a ça, c'est le cerisier de Virginie qu'on voit là, mais lui, il est moins recherché aussi. On constate, là, dans les sites qui sont fréquentés, c'est souvent d'autres espèces qui sont broutées. C'est excellent, ça. C'est le cornouillet stolonifère qui est excellent. Oui, exactement. OK, donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment, on voit du papier faute-râme aussi, qui va être brouté d'une certaine manière aussi. Donc, on a vraiment une coupe qui a produit énormément de nourriture. Qu'y a-t-il? Oh! Oui, on a des fruits. Le sorbier. Même, oui, sorbier, mais même le sorbier, quand il est accessible, il va être brouté. L'orignal, en fait, il ne se limite pas beaucoup en fonction des espèces. Ah oui. Fait que c'est vraiment, ici, c'est un site riche pour la faune. Maintenant, on sait qu'elle est présente. Quand on fait un inventaire multi-ressources où on veut évaluer la qualité d'un habitat ou le potentiel qu'un habitat va être utilisé par la faune, il faut qu'on regarde non pas juste la présence. Il faut qu'on regarde. Il faut essayer des traces ou des trucs comme ça. Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que la superficie va être assez attrayante pour garder des espèces un certain temps? Je fais une parenthèse. Souvent, quand on va s'intéresser à ces questions-là, c'est parce qu'on a des propriétaires qui sont intéressés à ça. Et la majorité du temps, c'est parce qu'ils veulent avoir du chevreuil, ils veulent avoir tant à l'appareil de la chasse. Donc, on dit, ben moi, je suis intéressé à l'orignal. Bon, est-ce que, ici, l'orignal, est-ce que le secteur qui a été récolté va satisfaire aux besoins des orignaux? La qualité de la bouffe est là. Il y a une bonne quantité, mais c'est pas une grosse superficie. OK? Donc, on touche à ce qu'on appelle le domaine vital d'un animal. Donc, la superficie ou la portion de territoire qu'il a besoin pour réaliser ce qu'on appelle le cycle vital. Donc, son cycle vital, on a parlé des quatre besoins. Donc, il va chercher à réaliser son cycle vital. Dans le fond, c'est de combler ces quatre besoins-là. Donc, ici, si on prend l'exemple d'une famille d'orignal, ben ils vont trouver de la nourriture ici, mais peut-être pas pour très longtemps. Ou ils vont chercher à aller combler leur nourriture ailleurs. Donc, ça, il y a la notion, justement, de superficie ou de domaine vital qu'il va falloir qu'on regarde. Donc, c'est un élément important. Il y a un autre élément ici qu'on voit un peu moins parce que ça pousse, là, mais un peu en lien avec ce que Gilbert mentionnait où il restait des arbres. Il reste encore quelques arbres. Il reste encore quelques bosquets. Ce serait quoi l'avantage, par exemple, pour un cervidé, un chevreuil ou un animal qui a des prédateurs, qui a des chasseurs? Quel est l'avantage d'avoir ce genre d'îlot-là ou de zone à l'intérieur d'une coupe où on a laissé du bois? La protection visuelle. La protection visuelle. Donc, il conserve un certain sentiment de sécurité. Donc, ça, ça peut augmenter l'attrait d'un site d'alimentation, d'avoir certains bosquets. Comme là, ici, c'est certain qu'avec la croissance du beau, la croissance de la végétation, il y aurait un chevreuil, un cerf à une vingtaine de mètres de nous autres, on ne le verrait pas. Donc, maintenant, ils n'ont plus besoin vraiment de ce sentiment de sécurité-là, mais le couvert latéral, le couvert d'abri est toujours important dans les sites nourrissiers aussi. Je me pose une question. Je suis un propriétaire de boisier privé. Je veux avoir plus de chevreuil chez moi. Quelle serait votre première chose à faire? Serez-vous prêt demain matin à dire, OK, je fais un inventaire et je planifie un aménagement favorable au chevreuil? Il n'aime pas ça. Si la forêt est juste dense, ça ne sera pas bon pour lui, ça lui prend des... Dans l'âge différente, des densités différentes, mais aussi, c'est une espèce qu'il aime beaucoup les bordures. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a une petite coupe. Ça ici, ce serait une coupe qui serait intéressante pour le chevreuil. Parce qu'il n'a pas besoin d'une superficie énorme, mais en même temps, c'est qu'il est à proximité du couvert partout. Mais Gabriel a mentionné un mot important, recherche. Donc, si un propriétaire vous demande, bien, j'aimerais ça avoir plus de chevreuil. Si vous n'avez pas la connaissance, le premier élément, c'est de vous renseigner. Qu'est-ce qu'un chevreuil a besoin? Maintenant, un chevreuil a besoin en fonction des saisons. Ses besoins vont changer en fonction des saisons. Votre propriétaire, il veut-il avoir du chevreuil pour avoir du chevreuil ou il veut avoir du chevreuil pour la chasse? À ce moment-là, c'est de s'assurer de combler ses besoins au niveau de la période automnale. Peut-être même estivale, si on veut plus d'assurance qu'on l'aide durant l'automne. Donc, il y a un effort de recherche à faire, première des choses, pour s'assurer qu'on vise les bonnes ressources. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, au niveau des recherches. Tu ne peux pas aménager pour le chevreuil, c'est juste de l'érablière. Il faut aussi que tu sois avec des liens potentiels pour le rendre favorable. Donc, ça touche un élément, un deuxième élément important. Qu'est-ce qu'il y a besoin? On vient de répondre à la question. La question que Sébastien pose, qu'est-ce qu'on a à offrir au chevreuil? Donc là, on tombe dans l'inventaire. Donc, il faut vraiment documenter notre territoire. Vous allez vous rendre compte, quand on parle de fondre, qu'une terre privée, c'est petit. Les animaux voyagent. Si on parle de chevreuil, c'est petit. Si on parle de gélinotte, là, on peut faire autre chose. Là, son domaine vital est beaucoup plus petit. Donc, il y a un moyen, à ce moment-là, d'aménager, même à l'année, pour la conserver ou avoir des chances d'en avoir sur le site. Donc, en fonction des espèces, besoin de renseignements, donc sur les besoins et sur ce qu'on a comme territoire. Son domaine vital annuel est beaucoup plus grand que son domaine vital estival, on va dire ça comme ça. Mais on va voir dans le détail, dans le fond, les principales espèces qui sont demandées par les propriétaires. On va les documenter, vous allez avoir à produire un plan d'aménagement multi-ressources sur un territoire qu'on va aller inventorier. Donc, à ce moment-là, vous allez réaliser l'ensemble des étapes pour la planification. Puis, justement, le chevreuil, bien, des fois, on travaille pour un propriétaire. Des fois, on travaille aussi au niveau d'un territoire qui a un ravage de serre. Vous savez, la forêt d'enseignement, on a un ravage de chevreuil, un ravage de serre d'hiver. Donc, là, c'est un autre contexte. Il faut regarder le territoire sous un autre angle et on va travailler cet aspect-là aussi. Donc, on va prendre l'habitude de décrire qu'est-ce qui nous entoure. J'aimerais avoir une description du peuplement, s'il vous plaît. Une appellation approximative. Puis, il est composé de quelle essence, dans l'ordre de dominance. Ça fait lumière à bouleau blanc. Tu vois, on regarde là, il y a beaucoup... Un petit peu plus de résineux, mais... Donc, si on résume, on a un peuplement mélangé. On va le résumer à sa plus simple expression. On a présence de sapin. J'ai entendu sapin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut le rendre. Le papier est là. Le papier est là. Le papier est là. Le papier est là. C'est gros. C'est gros. Oui. On a du boule à papier. Ensuite de ça... On a du sapin en régénération. On a de l'érable rouge. Régénération de sapin. Un petit peu. Je ne peux pas regarder plus ce que je trouve. D'accord. J'ai vu ça, là. Un sorbier. Un sorbier, c'est bon. Ah! Bon, OK. On a du sorbier. Donc là, on sort des essences commerciales. Ça, c'est un élément en inventaire multiresources. Une petite ressource, c'est qu'on ne considère pas uniquement les espèces commerciales. Dans la description de nos peuplements, des listes d'espèces qu'on va sortir, on va inscrire dans l'ordre du plus important au moins important, en termes de présence observée, toutes les espèces, que ce soit commerciales ou non. À la limite, le sorbier serait la première espèce en importance, c'est lui qui serait nommé en premier. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi je considère ces espèces-là dans mes listes? Un intérêt phonique. Parce qu'il y a un intérêt phonique. En l'occurrence, le sorbier peut servir à quoi? Pour les fruits. Les fruits, oui. Les fruits, qui mange ses fruits? Un petit oiseau. Un petit oiseau. C'est ça, beaucoup les oiseaux. Ça, c'est une espèce qui est une espèce fruitière d'importance. Bon, il y en a d'autres comme ça. Ici, si on faisait un inventaire multi-ressources, bon, c'est sûr, ce serait bon d'avoir un bagage avant de débarquer sur les espèces qu'on veut documenter, sur les espèces dont l'habitat est à documenter. C'est quand vous rentrez dans un peuplement, on peut le voir de différentes manières, pas seulement forestiers, multi-ressources, puis tu passes espèce après espèce. Qu'est-ce que je peux faire ici? On a parlé du chevreuil, on a parlé de la gélinote, on pourrait parler du lièvre, de l'orignal. Certains endroits, certains propriétaires vont vous demander de l'information sur la bécasse. Est-ce que la bécasse peut nicher ici? Bon, ça, si vous n'avez pas l'information, qu'est-ce que vous devez faire? Rechercher l'information. Vous arrivez sur la propriété que vous avez à aménager, vous venez faire l'inventaire, donc c'est qu'est-ce que vous regardez? La composition. Composition de votre forêt? Oui. Quantité. Quantité. Les abris, nourriture aussi. Les types d'habitats présents? Oui. Le stade aussi. OK. Un coup, vous avez cette information-là. Vous savez, j'ai tant de peuplements de ci, tant de peuplements de ça. Mon habitat, j'ai en masse d'habitats d'hiver et d'automne pour la gélinote. Ce que vous avez analysé maintenant, c'est qu'est-ce qu'il me manque? Donc, exemple, le constat qu'on a fait tantôt, il nous manque d'élevage. OK. Est-ce que j'ai suffisamment de peuplements pour l'aménager? Oui. Où? Vous avez, en fait, on vient faire un peu le tour de la recette, les étapes d'un projet d'aménagement multi-ressources sur une propriété. Donc, il y a recherche d'information, analyse de la propriété, analyse des ressources, des habitats qu'on a, les analyses de carence, c'est-à-dire quels habitats sont manquants, et ensuite trouver des solutions d'aménagement. Donc, on verra éventuellement, entre les espèces, sur quelle superficie on va aménager. La pluie est de la partie? Pas bien grave, on en a vu d'autres. On est en inventaire multi-ressources. OK. Normalement, vous autres, vous êtes habitués de faire des placettes échantillons. OK. Vous avez, sur un peuplement, vous avez cinq, six, sept placettes de réparties uniformément. Vous prenez vos données dans vos placettes. Je me trompe-tu? C'est assez proche de la vérité. C'est assez proche de la vérité. En aménagement multi-ressources, vous allez faire un peu la même chose pour le côté forestier, mais il est important de bien marcher son peuplement. De bien voir, justement, pour trouver le gros, fameux bouleau jaune, là, exceptionnel, ou encore, ah, j'ai un beau rond de tremble là-bas que je pourrais utiliser pour faire mon élevage, mais mon inventaire forestier normal, je serais passé à côté. Ah, j'ai une belle tasse de bouleaux là-bas qui me permet justement de fournir de la nourriture à gérer notre hiver. Ah, j'ai des super de beaux chicots dans ce coin-là. Fait que c'est important d'avoir une vision complète du peuplement. Donc, à ce moment-là, lors de vos déplacements entre vos placettes, c'est pas nécessairement dire, je cours en ligne droite vers ma placette, puis je fais les yeux baissés, puis je fais ma placette. Après ça, je rebaise la tête, je m'en vais à l'autre. C'est vraiment, il faut garder les yeux ouverts. Puis si vous voyez de quoi là-bas, vous allez bufurquer, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, je vais revenir. Donc, c'est bien parcourir son peuplement. Il n'y a pas du qualitatif. Oui, il y a du qualitatif. On n'est pas obligé d'avoir des chiffres précis. Exactement, il y a du qualitatif. Puis ça, l'idée, hein, on est souvent, ça, en inventaire multiresources, là, des données, là, on est capable d'en prendre. Mais prendre des données, c'est parce qu'il faut faire quelque chose avec ces données-là. Donc, l'idée, c'est que si vous avez un but de faire un plan d'aménagement multiresources, vous avez des ressources limitées pour le faire. Donc, faire des inventaires, ça coûte relativement cher. Donc, quelle information vous voulez savoir, c'est quoi les données que vous avez à prendre, là-dessus. Ça fait qu'on est capable, si on veut, on va en trouver des données à prendre. Mais faire quelque chose avec, c'est pas certain. Donc, à ce moment-là, dans certains cas, on va aller un petit peu plus vite. On va y aller plus qualitativement. Mais on va, de cette manière-là, enrichir l'information qu'on a recueillie, sans nécessairement trop prendre de temps. L'inventaire de chicots, si on voulait, on pourrait faire des placettes circulaires plus grandes. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va essayer d'y aller en estimé de distance. On est, mettons, OK, je vois un gros chicot là-bas, il est à peu près à 20 mètres de moi. Moi, j'ai une charte qui me dit, si je vois un chicot dans un long de 20 mètres, ça me donne à peu près tant de chicots à l'hecteur. Tu sais, il y a des petites choses vite qui vont. Puis la conséquence de se tromper n'est pas énorme. Dans le sens que, bon, j'ai-tu 50 chicots à l'hecteur ou 30 chicots à l'hecteur? L'important, c'est que j'ai quand même une bonne quantité de chicots à l'hecteur. C'est cette information-là qu'on veut savoir. Ce n'est pas essentiel de savoir, j'en ai 54,5. Ça, on verra justement quand c'est le temps de faire du qualitatif, quand c'est le temps de faire du quantitatif. Ça va? Je pense que ça a fait le tour des éléments qu'on voulait parler ici. Donc, on parlait plus d'analyse de boisé. Je voulais toucher à l'analyse de carence. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, utiliser notre boisé pour recréer les habitats. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada